Le tram-train passait dans mon salon, dans la salle à manger et ça allait jusqu'au jardin. Donc depuis 2006, tous les riverains de la rue Jibet-des-Molières se sont regroupés en association et justement pour défendre un peu les intérêts des différents membres et aussi pour dire qu'on est contre le tracé du tram-train sur Saint-Denis. Aujourd'hui, d'après les résultats des élections, on est plus ou moins satisfait, mais ça ne change rien de notre situation. Pourquoi ? Parce que la procédure d'expropriation est toujours en cours. Donc on va attendre vendredi que le nouveau président soit élu et ensuite on va attendre un peu son programme et justement on lui demande d'arrêter de suspendre les procédures d'expropriation pour l'instant. en attendant qu'une réflexion s'engage sur le transport de demain. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, 106 millions d'études ont été dépensées. Il y a un gaspillage d'argent. Le projet tram-train pourrait se faire. On pourrait garder toutes les études qui ont été faites entre Sainte-Marie et Saint-Denis, la possession de Saint-Paul. Le tronçon de Saint-Denis coûtait cher. Donc aujourd'hui, on peut coupler TCSP-Roues-du-Léthorale ou sinon revenir au projet de départ qu'avait prévu la région de faire passer le tram-train par le boulevard sud avec une rentabilité davantage de transporter des marchandises sur cette ligne-là. Sous-titrage Société Radio-Canada